Il s'agit tout simplement d'une possibilité de prestation de services. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Union Européenne, des salariés peuvent travailler dans un autre pays que leur pays d'origine et pendant un certain temps, avec des conditions délimitées, ils peuvent continuer à effectuer un travail. Ça existe dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans d'autres secteurs d'ailleurs. Et nous avons la possibilité de régulièrement voir ces travailleurs qui peuvent sans aucune difficulté, ça fait partie de l'Union Européenne et de ses libres aux circulations, qui peuvent sans aucun problème à l'origine travailler dans tous les pays de l'Union Européenne. Le détachement des travailleurs soulève de nombreuses difficultés. Les premières difficultés sont liées aux différences de coûts importants entre la main d'œuvre locale, nationale et les travailleurs détachés. C'est un problème qui a été rendu particulièrement aigu par l'élargissement de l'espace économique européen, l'Union Européenne en 2004, avec l'inclusion dans cet espace de pays où les normes, les coûts sociaux sont très inférieurs à ceux qui étaient avant dans l'Union Européenne. Et puis la crise économique depuis 2008 a accentué le phénomène. Et d'ailleurs, depuis 2008, 2010 particulièrement, on a vu s'accroître considérablement le nombre de travailleurs détachés. Alors, les difficultés sont également liées au cadre juridique du travail détaché. Et ce cadre, qui n'est pas très bien fait, enfin pas fait de manière très satisfaisante, entraîne également des difficultés pratiques en matière de contrôle. Alors, la réglementation européenne est d'abord différente dans le domaine de la sécurité sociale et dans le domaine du droit du travail. Or, en matière de sécurité sociale, c'est le droit du pays d'origine qui envoie le travailleur détaché qui s'applique, alors qu'en matière de droit du travail, c'est le régime du pays d'accueil, concernant par exemple le salaire minimum, la durée du travail, les conditions d'hébergement. Et cette différence en elle-même est source de complexité. Alors, surtout de ce fait, d'ailleurs, les infractions aux règles européennes ou nationales, d'ailleurs, sont très fréquentes parce que la réglementation européenne, par ses imprécisions ou par ses contradictions, ne favorisent pas le contrôle et facilitent au contraire la fraude. Alors, facteur aggravant, d'ailleurs, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne font prévaloir le principe de libre prestation de services en cas de recours contre les abus. Eh bien, ces abus créent des distorsions de concurrence massive, et donc des problèmes économiques, mais aussi des problèmes sociaux. Alors, on l'a constaté d'ailleurs récemment dans l'industrie du traitement de la viande, où l'industrie allemande, les entreprises allemandes, emploient des travailleurs détachés, justement, de l'Est, qui ont des salaires extrêmement bas. Alors, ceci menace, au-delà de cette industrie, menace des secteurs entiers d'activité. Par exemple, les PME du bâtiment. Il y a une inégalité de fait en France, par exemple, entre les PME qui emploient de la main-d'œuvre locale française, française ou locale, en tout cas, qu'elles ont formée, elles subissent une sorte de concurrence déloyale de la part des entreprises du même secteur, qui font appel systématiquement à des prestations de services internationales. Alors, de fait, les emplois que l'on pensait être non délocalisables, du fait de cette concurrence et de l'arrivée de travailleurs détachés à Bakou, deviennent, en fait, sont tout à fait délocalisables. Alors, le problème affecte, évidemment, l'emploi local, dans les secteurs entiers, et on dit même que certains pays exportent leur chômage, et, par ailleurs, affectent les travailleurs détachés eux-mêmes, qui travaillent dans des conditions extrêmement dégradées et non contrôlées, alors même que les protections minimales prévues par la directive sur les travailleurs détachés ne sont pas respectées. Donc, on est dans une situation, finalement, de dumping économique et social, et qui, elle-même, contribue, d'ailleurs, à alimenter, dans l'opinion, un sentiment anti-européen. Les recommandations du CESE, elles sont sur au moins trois ou quatre grands sujets. La première chose, avant de rentrer dans les recommandations, c'est qu'on sache de quoi on parle. Ça, c'est la première chose, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas exactement le système des travailleurs détachés. La deuxième chose, c'est d'essayer de parvenir à des éléments d'harmonisation sociale en ce qui concerne l'Europe. L'Europe s'est constituée, il y a une liberté des biens et des services, mais il faudrait qu'il y ait un minimum d'harmonisation, non pas par le bas, mais par le haut. Et on trouve là une de nos recommandations, qui est de regarder, en ce qui concerne le système de protection sociale, est-ce qu'il n'est pas possible de mieux travailler à une forme d'harmonisation, sans qu'immédiatement tout le monde ait le même système de protection sociale. La deuxième chose, c'est comment peut-on faire respecter réellement la directive, c'est-à-dire que ce soit réellement des prestations de services, et non pas une forme de travail qui était la limite du travail illégal. Parce que nous avons beaucoup insisté sur les éléments de contrôle, parce que s'il y a un contrôle effectif de l'horaire légal de travail, des conditions d'hébergement décentes, des conditions de nourriture, de remboursement des frais de transport, nous avons là une prestation de service, et aucun employeur ne rentre dans une concurrence déloyale vis-à-vis d'un autre. Nous avons aussi fait une recommandation, par exemple, sur ce que l'on appelle l'offre anormalement basse. Lorsqu'une concurrence est faite entre deux entreprises, et que l'une d'entre elles propose un marché 25% moins cher, c'est qu'il y a un petit souci sur la manière dont les ouvriers qui sont employés dans cette entreprise, les femmes ou les hommes d'ailleurs, travaillent dans quelles conditions, à quelles rémunérations. Nous avons aussi souhaité, puisque c'était la lettre de recommandation du Premier ministre, nous avons aussi souhaité réfléchir à la manière dont l'ensemble des parties prenantes, les partenaires sociaux, l'État, les services de contrôle, pouvaient s'engager pour que réellement le contrôle soit effectif, sur deux aspects. Un, arrêter la concurrence déloyale, et deux, faire en sorte que ces salariés ne soient pas dans des conditions épouvantables, qui ne sont même pas, d'ailleurs, les recommandations de l'Organisation internationale du travail, qui est à travail égal, à salaire égal. Donc, sur toutes ces recommandations que nous proposons, nous adressons bien évidemment à tous les partenaires sociaux, il y a, je crois, un large consensus dans la section et dans le Conseil économique, et nous adressons bien sûr au ministère du Travail et au pouvoir public. Nous insistons aussi sur une chose, dans cette saisine, c'est qu'il faut que les services de contrôle aient les moyens de le faire. Il nous paraîtrait un peu curieux que, même si on connaît les éléments de résorption de la dette et de difficultés budgétaires que connaît la France aujourd'hui, que les services de contrôle de l'État, ce qui concerne les inspections du travail, et les contrôleurs du travail, n'aient pas les moyens d'effectuer ces missions. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, c'est impossible. Enfin, nous avons comparé les différents services dans toute l'Europe et essayé de donner des moyens de régulation, qui peuvent être des cartes professionnelles, des cartes européennes. Nous avons essayé de balayer toutes ces choses en espérant par ailleurs, nous ne sommes pas seuls à faire ça, puisque plusieurs ministres de différents pays essayer d'aller dans ce sens. D'ailleurs, le président Juncker l'a encore déclaré dernièrement, que cette directive serait à nouveau réfléchie dans un objectif d'harmonisation. Donc voilà un peu les propositions que l'on fait, qui, j'espère, seront suivies des faits, parce que c'est un sujet qui, si nous ne le traitons pas, percutera au très mauvais sens du terme le droit du travail dans cinq ou six grandes professions et présentera un visage de l'Europe qui est l'inverse de l'harmonisation sociale. Merci. 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 Merci.